Musique Bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur Youtube, c'était le Kino, il s'agit de l'épisode numéro 2 de Life is Strange Before the Story Alors attention, épisode numéro 2, chapitre numéro 1 Épisode numéro 2, chapitre numéro 1 Enfin, vous m'avez compris Bref, c'est la suite Euh... Continuez, ah bah je vais pas redémarrer non plus Tiens, je me demande s'il faut un previously Euh, non, projet personnel du coup, ton taf, c'est pas le bon moment, non, non, c'est pas le bon moment, en décembre Je vous remercie, que je puisse le dire dans mes prières Quel est votre nom ? Miranda, oh, mon père, j'ai cassé ton arbre pour le dire Bon, admirée Miranda, c'est-à-dire que c'est le plus cher du monde Sorry to interrupt, but does this look better ? I had my mom take it in a bit Rachel looks awesome This is getting as surreal Ok, elle avait fait ça la dernière fois déjà, mais euh, euh, c'est pas plus mal de revoir ça, coucou Arnaud, t'arrêtes ton live et t'arrives, ça marche Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ok Euh, qu'est-ce qu'on avait répondu la dernière fois ? Je crois ça C'est une fois, quand tu rencontres quelqu'un qui va changer ta vie, tu sais ça, je crois Aussi, tu as parents qui viennent pour voir le show, non ? À 20 bucks a ticket, ça doit être vrai amour Wow, un romantique et un cynique Ça en fait, ça me aide, merci Merci, Mr. Keaton Later See you later, guys Oh no, I have first period improv with a class full of freshmen now Your eye looks fabulous Where'd you get it done ? Uh, what ? Just kidding That asshole really clocked you It wasn't a big deal I'll just be a minute Ok, so, why am I here again ? Oh, could you grab my belt for me ? I think it's in my bag over there Uh, y-yeah, sure Coucou Twista, bienvenue Ok, uh, get the belt Don't say any stupid shit And don't, like, fall down Ok It should be doable, right ? Putain, il m'a encore inversé, mais, désinversé, mais Il faut que je fasse ça à chaque fois, en fait Ça se réinitialise, mais pas vraiment C'est bizarre Je viens de le finir, pas encore fait le 3 Bah le 3, il est pas encore sorti, Arnaud, c'est normal Enfin, si tu me dis, monsieur, il sort sur PS4 deux semaines avant Je vais encore te détester Mais normalement, il sort le 20 Donc, demain, minuit, quoi Ça va bien, Twista Alors, on va tout fouiller, comme d'hab, hein Il sort sur PS4 avant ? Non, sérieusement, putain, mais je vous déteste les utilisateurs de PS4, quoi C'est une PS4 que j'aurais dû acheter, pas une Switch, en fait Tu vas bien, mon Maku, là Bah, mais t'es arrivé un truc bizarre, tout à l'heure Enfin, pas si bizarre Ça se voit en plus Allez Vous voyez là Il y a un, j'ai un, j'ai ma barbe Qui est un, qui est un pli, là Et pourquoi ? Parce que, je vous avais dit que mon kyste était revenu Donc, j'ai été voir le chirurgien Et, euh, j'ai dû m'allonger sur le ventre Et, euh, comme ça Pendant une demi-heure Et j'ai fait, j'ai essayé de la lisser autant que je peux Et ça n'a pas marché Il y a toujours un fucking pli Donc, euh, voilà Je vais devoir aller chez le barbier pour en faire un redressement barbique Pfff Et ouais, c'est dramatique, un pli dans la barbe Life is Strange 2 en 2018 Ouais, c'est ce que j'ai dû comprendre Ok, donc elle a chopé la ceinture On va, on va continuer à regarder ce qu'il se passe, là Hop Chaque fois, je veux faire la trad Mais c'est cool, il y a déjà Crayon réservé à la régisseuse uniquement Alias Steph Ok Ça veut dire que je peux en prendre un, quand même Non, j'ai même pas le droit d'en prendre un, en fait Vraiment pas Oh, mais c'est pas bien ce qu'on fait, là C'est un truc qu'on avait déjà vu, non ? La tondeuse, enfin, ouais, la tondeuse, c'est effectivement la solution radicale Et je pense que, je pense que ça va arriver Ça va arriver très bientôt Je vous l'avais dit la dernière fois Les anoraks et une barbe comme ça Ça fait pas bon ménage Rachel Amber et Prospera Récemment arrivée à l'Académie Blackwell Rachel Amber a ému son public aux larmes Lors de son audition Grâce à son interprétation de blanche Tirée de l'oeuvre de Tennessee Williams Un tramway nommé Désir Rachel s'intéresse aussi à l'athlétisme Au débat et au collecte de fonds A l'histoire locale et à la nature Elle espère un jour monter sur les planches de Broadway Et jouer pour les caméras d'Hollywood Nathan Prescott et Caliban Rejetant de la famille la plus ancienne Et la plus influente d'Arcadier Bay Nathan espère que cette production La Tempête Permettra de continuer la tradition Prescott A l'Académie Blackwell Incarné Caliban a été un véritable défi Pour cet élève de première Qui aime également le sport, la photographie Et passer du temps avec ses nombreux amis Il a des amis lui ? Comme quoi les poils ça sert à rien Bah figure-toi que le kyste Qui est revenu C'était un fucking poil incarné Donc ça sert même C'est pas que ça sert à rien C'est que c'est encore pire Ça te fait chier Non mais après Une belle barbe c'est cool aussi Je trouve Mais c'est vrai que Enfin si ça sert Quand il fait froid C'est vachement utile quand même D'avoir une barbe Non sérieusement A mort Nathan Je l'appelle Nathan d'ailleurs C'est pas Nathan Ok là Dana Ward et Miranda Élève de seconde Dana a joué dans deux autres productions Depuis sa première année A l'Académie Blackwell Dana aime le football américain Allez les Bigfoot Les réseaux sociaux Et les balles de l'école Elle espère devenir membre du Vortex Club Une fois terminale Hayden Jones et Ferdinand Ce spectacle Marque Les premiers pas de Hayden Jones Au sein du club de théâtre Au sein du club de théâtre de l'Académie Blackwell Il a dessiné suite à un pari perdu Mais il s'est découvert une passion pour le théâtre Élève de seconde Il aime également le sport La botanique Et les longues promes d'un an forêt La botanique Moi si j'aime la botanique Sérieusement Attends mais j'en ai Ah non c'est bon Ok Juliette Watson et Ariel Juliette Saint-Thérèse J'allais faire une blague Il ne faut pas la faire Juliette Saint-Thérèse Principalement au journaliste Et à l'activisme social Mais elle est très impatiente De faire ses débuts théâtre Dans la peau d'Ariel L'esprit puissant mais capricieux Enchanté par Prospera Et forcé de lui obéir Mise en scène de Travis Keaton Vétéran de Broadway Travis Wilbury Keaton Est entré au service De la prestigieuse Académie Blackwell En tant que professeur D'art dramatique Mentor et ami Il espère que son humble Réinterprétation De ce chef d'œuvre Shakespeareien Poussera les leaders De demain A chercher la grandeur Et à ne jamais oublier Sa devise Ars gracia Artis C'est quoi L'art engendre L'art Un an de conneries comme ça Je pense Je sais pas Quelqu'un parle Espagnol Latin Ars gracia Artis De ne remercier Blablabla Merci Merci Tout ça merci Au revoir Ok Il a tout regardé Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien à chaparder ici Il y a la photo sur Facebook J'ai vu Arnaud J'ai vu Un empêche Un appel à la carnet Qui fait apparaître un kyste C'est chiant La botte à linge Pour faire Voilà Comme dit Arnaud Exactement Mais je ne vais pas en parler en live Parce que Après C'est pour être de l'incitation Des poils qui servent à quelque chose Mais je t'ai dit Les poils La pilosité faciale Ça sert Mais très clairement A Deux choses Le froid Se protéger du froid Et aussi repousser les microbes En fait On pourrait penser que Justement Il y a des microbes Qui se forment dedans Etc Mais c'est le contraire Si tu laves ta barbe Normalement Ça repousse pas mal De saloperies En fait Et puis après C'est la classe aussi D'avoir une grosse barbe Bon pas une barbe Qui fait des plis Je chier d'ailleurs Je chier les plis J'aime pas les plis Les plis c'est mal Excuse moi Je regarde Je fouille Ça veut dire L'art pour l'art D'accord Ok Je t'ai pas Je t'ai pas Je t'ai pas dessus Ah on peut le taguer le truc Non On peut le taguer Auréole pour Rachel Cornes pour Nathan Ah les cornes pour Nathan Ils devraient faire les deux en fait Evidemment on peut pas le saquer le Nathan Avec la petite queue de diable Ok Où sont passés les crayons Hayden Je sais que c'est toi Dana tu es si belle Tu veux qu'on sorte un jour Ça me ferait plaisir De la part de Barré C'est pas Ah ah Logan Devine qui Logan Devine qui C'est tellement moche Ok Joli Mais joli hein Carrément Je suis d'accord D'accord pas C'est comme pour la femme Quand elle se rase pas sous les bras C'est la jungle C'est pas faux La jungle du fan Aussi Arnaud Aussi Rachel Is this your belt Yes Thank you Oh 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 instant décisif Oh instant décisif Touche bidou Ou pas touche bidou Hein Hein On est obligé Je vois comment elle va réagir Euh Oh Je ne pensais pas qu'elle viendra ici Awkward Donc Tu trouves des fleurs Pour ma maison Ressing room Ha ha Uh How about a belt Instead Perfect I'll let you finish Changing now Bup 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 Chloé Price Rachel Amber Last night Was amazing C'était génial L'agression Ça c'est fait Um I'd never seen Firewalk live Pretty fierce show We'll have to do it again To tell the truth I went to bed last night Wishing it never had to end Oh la la Then I thought Then I thought Why Why does it have to end Uh Maybe it doesn't Have to end Exactly How would you like to join me On a little field trip Oh But I'm on Fuck yes I was born to ditch I hoped you'd say that Now about that eye That is a hell of a battle scar Do you want me to cover it up With some makeup Nah Are you kidding This is a badge of honor Respect Let's get the hell out of here Are you sure you don't want to Just grab the bus Or Nope If we're gonna go rogue We're doing it right Well What the hell am I getting into here Oh Oh Hmm Where does this thing go Oh Maybe we'll end up in Seattle Pull up a chair Price The view's amazing Rachel wants me to pull up a chair Oh 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 J'ai buggé quand j'ai vu l'annonce Non non c'est pas une rediffusion t'inquiète C'est un ninja Kukua Noa merci Énormément pour ton Resolve Ouah déjà deux mois Je sais bien que ça fait beaucoup plus que ça Et que t'as dû arrêter T'inquiète pas Je sais que dans mon coeur ça sera toujours Forever Vous avez pas aimé mon annonce ? Elle est très bien mon annonce C'est quelqu'un qui ouvre un paquet et qui fait Oh Un paquet Moi j'adore Fab coucou bienvenue à toi Comment vas-tu Et comment ça va Belette Est-ce que tu as Est-ce que tu as réussi A gérer ton problème Toujours pas Ou est-ce que tu vas devoir te payer Oh la la Nanananananana Merci beaucoup Marc Pour le host Est-ce que tu vas devoir payer Un Un Une réparation Ou quoi Comment ça se passe Ok Je sais même plus ce qu'elle veut Je sais même plus ce qu'elle veut Coucou Marc Et Fab ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Comment ça va Depuis le temps Euh alors Just another typical day Skipping school With Rachel Amber Guess we're not the first ones to hop on this train J'ai commandé un Dremel et un Mayès S'il un marche pas Le deuxième sera plus explicite D'accord ok Bon bah bon courage alors J'espère que ça va marcher Ok j'espère pas Ok j'espère pas Nathan's dad is a terminator That Totally check sa Mais c'est ça si on a quitté Formation Prescott Euh Lol Termination Terminator Oh 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 Drôle Euh ok Alors on va pousser la caisse Je reste pour la fin de l'épisode 1 Et j'espère dans un nuage de fumée Pour pas me spoiler Ça marche Marc C'est cool de venir ici déjà Euh pour l'épisode 1 Et euh ouais ouais ça va J'ai encore la crève Je tousse J'ai le dépris Euh J'ai mon kiss qui est revenu Mais j'étais chez le chirurgien Donc euh En espérant que ça se remette Et sinon ça va Ninja Premier ninja Premier ninja des vacances C'est cool Ouais Ouais mais je lis avant de Demain soir Ah elle peut taguer aussi c'est cool Qu'est ce qu'on va mettre J'aime bien l'animation du tag J'aime bien l'animation du tag Elle regarde à droite et à gauche avant Mais elle est dans le train Y'a personne quoi Nous sommes des monstres Tout le monde ment Hum Everybody lies Ça vient de Doctor House Marc veut pas regarder le kinou Mais si il veut Il veut pas se spoiler C'est spoiler l'épisode 2 De Life is Strange Il est plus important Que regarder le kinou Voilà Je suis très fatigué Mais ça va Et toi Bah écoute ça va On fait aller On va dire Mais pareil Si ça allait vraiment pas Je serais pas en live Ha 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 Est-ce que je fais un petit talk ? C'est ce que les gens font ? Ce matin, je travaillais à domicile, je me suis trompé dans l'horreur que j'avais, ce qui fait que je suis arrivé une heure plus tôt que ce qui était prévu, fail-moi. Mais si tu travailles de chez toi, c'est pas grave d'arriver plus tôt, non ? Hein ? T'as grave kiffé l'épisode ? Pour l'instant, c'est cool, c'est cool. Ça manquait un petit peu le fait de ne pas pouvoir retourner dans le temps comme dans le 1, mais bon. Ok. J'ai envie de dire. Ah, euh... So... Uh... Um, what is wrong with you ? What ? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends ? You have friends ? Well, I used to. Friend. Singular. Her name is Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. That sucks. Well, for the end, it's been the person who accepted that I arrived plus tôt. Well, I don't know. D'accord, ok. T'as de la chance que des fois, enfin moi, imagine, je sais pas, je suis dans la douche. Oh, ça m'est déjà arrivé. C'était le proprio quand j'étais à Galway en Irlande. Le proprio qui devait venir genre à 10h, je me lève à 9h30, je prends ma douche et tout. Il est à 9h55, je suis ok, j'ai le temps d'aller me faire un café. Euh... Enfin, j'ai le temps de finir ma douche, prendre un café, genre je m'essuie, etc. Et là, ping bang ! Mais tu te fous de ma gueule ! Merde, faut pas arriver en avance, quoi. T'as eu de la chance. Euh... Ok, allez, on reste dans la discussion. Chut, chut, chut. Merci Arnaud. Je voulais une compagnie. C'est tout. C'est tout. Candy cane, bro ! Merci beaucoup Arnaud pour tes 100 bits. Merci, 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 merci. Fais super plaisir. Comme d'hab. Arnaud qui se met aux bits. C'est ouf ! C'est euh... C'est depuis quelques... Depuis cette semaine en fait. Je sais même plus. Merci beaucoup Arnaud. Euh... Arnaud il fait ça pour qu'on oublie que Marc... C'est pas de regarder lol. Mais je vais le faire traîner l'épisode 1. Vous allez voir. Je vais le faire traîner comme Marc. Il partira jamais en fait. Euh... Euh... J'étais tout embêté du coup. Ah je comprends mais après bon voilà. C'est bien que ça soit bien terminé au final. Euh... Au moment où apparaît l'annonce Rachel qui fait un geste avec la main. Ha ha ha. GG. Ouais c'est bien arrivé. C'est bien arrivé. Je sais pas que je sais pas si vous ne Valais. Aimee. S'est bien arrivé. S'est bien arrivé là. C'est-tu qu'une raison qui a se confined à Blackwell Academy. Tu t'es pas une de la royale à教ée. Tu t'es pas. Tu t'es pas. ... J'imagine que le chat va faire Mais j'imagine que 95% d'internet fait Du coup j'ai presque envie de faire Quand même, je me tâte Arnaud le Hobbit, lol Ça dépend tu veux la réponse D Bon, ça dépend tu veux la D ou le Q Bon allez, ok d'accord C'est trop loin Je ne sais pas Ok, c'est très bien J'ai tout à l'heure Deux vérités et une mentale Quoi ? Je pense que nous devons jouer Deux vérités et une mentale C'est un jeu où chaque personne offre trois facts sur eux Deux qui sont la vérité Et l'autre qui est Une mentale D'accord, et puis l'autre personne doit savoir qui est qui Ok, d'accord Tu n'avais pas choisi d'idée Thomas ? Ok, je pensais que tout le monde choisirait D'accord, c'est une mentale Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia? Greece? Kathmandu? Kathmandu? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right! I'm a Leo. Meow. Uh-uh. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Got you. So, which is the lie? Oh... Pourquoi est-ce que D bouge? Pourquoi est-ce que la touche D bouge? Je la vois pas New Yorkaise. Ambidextre. Comment est-ce qu'on pourrait savoir si elle est ambidextre ou pas? Est-ce qu'on l'a vu écrire des deux mains? Katmandu. C'est ça, je pense qu'il parle de Marc. C'est D parce que c'est un lion. C'est juste un trip sous LSD. Je pense qu'on a envie de répondre cul, en fait. Oh, shit. Oh, shit. Come on. Meh. I'm afraid the lie was New York. I'm a Cali girl. Born and raised. Okay. So, New York's on the bucket list. Broadway, here I come. J'aurais dû être sur mon instinct. Okay. Your turn, Price. First fact. Right. Too bad. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Coucou, Michoko. Bienvenue. Comment vas-tu? Alors, on va commencer par vérité. La country me donne la gerbe. Je voulais devenir un pirate. J'adore les sciences. I love science. Seriously. I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. Okay. Ensuite, on va mentir. J'ai cassé la main en frappant quelqu'un. Je suis allergique au chat. Je suis parti d'un groupe. Euh... C'est peut-être un peu gros, quoi. C'est peut-être un peu gros, en fait. Ok. Et c'est quoi, c'est... Euh... Il faut mentir une seule fois. On va dire une autre vérité. On va jouer le jeu, quand même. Coucou, Yomez. Bienvenue. Comment vas-tu? Le country me donne la gerbe. Je devais devenir un pirate. C'est nul comme choix, en fait. Streamer un lundi soir, c'est un ninja ou un troll ? Non, c'est une rediffusion. Vachement bien faite. Euh... You're hella-mysterious, Chloe Price. Euh... Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Buckle swash. Plunder sacred treasure. Did I mention my love of booty? Oh, le jeu de mots. Ok. Arr! Like you said. Arr! Oh, la tension! Ok. You say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science. or that Blackwell doesn't inspire your best work. That place is a hellhole filled with shit, where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel though. Anyway, school sucks, but you love science. Shit! I'm gonna say true. I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your yuhu, she's gotta get got. Damn straight. But, you didn't get that scar from punching someone. No. No. That scar is from a distal radius fracture. Quoi ? Quoi ? Donc tu es un médecin maintenant ? L'année dernière, j'ai performé une femme de Dr. Who homage, intitulée de l'angélien. Prends-tu ? Le point est, je sais que l'œil que tu t'as fait vient avec la brosse de tes bras quand tu t'es tombé. Comme, d'un skateboard ? Oui. Je pense que... Il y a 6 ans ? 7 ans. Oh merde ! J'ai toujours pensé que j'étais un liére. C'est une bonne chose que tu es magnifique. Donc... Si ma mathèse est correcte, tu m'as dit deux vérités et une lie. Quoi ? Tu m'as pensé que j'ai acheté ? Les gagnants font leurs propres règles, Chloé. Tu es vraiment bien à ce jeu. Une vie de vie à étudier les conditions humaines. Alors moi j'ai triché, j'ai dit deux mensonges. D'accord, ok. Tu répondes à vos questions que les viewers te posent seulement maintenant. Ok, d'accord. Et ça a donné quoi avec les deux mensonges alors ? Je suis curieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas de m'avoir une bonne chose. C'est pas un bon. C'est pas un bon. C'est un bon nombre de m'aider. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Trouche toi ? Tu joues la toute. Et tout le monde dirait que tu voulais être un pirate. Mais les épaches sont tellement cool. Et le rhum est le bon. Je pense. Tu as ouvertes un peu. C'est tout. C'est pas une grande chose. Je n'aime pas le faire pour vous, mais Chloé Price n'est pas exactement renommée dans l'Arcadia Bay comme une bastion de confiance et d'empathie. Elle m'a niqué quand même la Rachel. Ah oui, même si tu réponds, même si tu essaies de tricher, elle te... D'accord, ok. C'est drôle comme toi, j'ai parlé du pirate et du défonçage de Miss Kowalski. Oh, mais le défonçage de la Miss, c'était tellement beau. Je vais te ouvrir un peu plus tard. Arrête. Ça suffit. Allez, je te fais confiance. Je n'aime pas vraiment ce genre de touchy-feely, mais je me sens que je peux te confier. Oui ? Je suis sur ce train avec toi, n'est-ce pas ? D'accord. Camera 1. Camera 2. Camera 1. Camera 2. Camera 3. Pourquoi tu cherches tout le temps ? Je ne peux même pas suivre leur stream. Ah, je suis désolé, Miss Chocoba. Moi, je n'ai pas de soucis de mon côté. Vraiment pas. Il y a un truc bizarre, par contre, mais ça ne vient pas de moi. C'est que mon graphe de la courbe du stream vient de disparaître. Comme si, et samedi, vous n'êtes pas en ligne. Donc, je pense que ça vient du côté de Twitch, en fait, s'il y a un souci. Je teste Twitch avec Chromecast sur ma TV connectée. Ok. Ok Arnaud. Essaye de rebooter ta box. Miss Chocoba, c'est peut-être les perturbations telluriques de Marc. Il voulant de faire oublier qu'il ne veut pas regarder. Ça ne bug pas chez toi ? Non, mais ça ne bug pas. Mon retour ne bug pas non plus. Donc... Ça ne bug pas chez Twista non plus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça vient de chez toi, je pense, de Miss Choco. Ou alors, je dirais de F5, de rafraîchir la page. Jusqu'à ce que... Ça se trouve que tu étais sur un serveur de merde. Je ne sais pas si on a la qualité, là, en fait. On n'a peut-être pas la qualité. Sinon, si on a la qualité, tu peux la baisser. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 3 en contre-plongée sur le parking. C'est ça. Ok. Allez, on va partager avec Rachel. On est parti dans notre idée de flirt, là. Ah oui. Il y a la qualité. Bon, Miss Choco peut-être qu'il peut baisser un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Oh T'as vu l'oiseau qui se tp aussi toi Mais j'aime bien ce genre de truc parce qu'en fait je peux me moucher tranquillement vous voyez rien vous entendez rien c'est que ça fait partie du jeu c'est normal et Oups et les musiques sont cool aussi ouais c'est clair Elles sont pas mal, on vient d'attendre la fin Et puis comme ça ça permet à Michoko d'attendre un petit peu de voir si On attend pour Michoko voir si il peut résoudre son souci Il était bien en solo non ? Il fallait un solo là Oula Tout ça pour arranger l'épisode pour pas que je passe ça exactement Exactement Marc J'ai vu ça aussi des scènes sur les devs Je pense que c'est les caméras random en fait Je me demande par contre si le décor change On a un caillou avec des arbres Je pense que c'est le décor change On a un caillou avec des arbres Avec des arbres Ah 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 On a un autre caillou avec des arbres C'est pas le même caillou je crois Est-ce qu'ils vont chercher de chanson après aussi je veux savoir Ouais ça boucle c'est le même caillou C'est le même caillou C'est le même caillou Mais mort de caméra Ah d'accord je pensais que la caméra allait être random quand même Merde Le caillou Mais c'est cool Par contre pour faire plus réaliste Je pense qu'ils auraient du mettre le son que dans une oreille Parce qu'en toute logique là Elles l'entendent pas en stéréo la musique Pourtant ça excite les détoubleurs de Jack quoi On a du préparer et prendre deux casques Et vous qui croient là il y en a que la musique va se mettre en boucle aussi Je suis curieux Y'a pas de fin en fait c'est ça exactement En même temps les stéréo C'est dur à transporter Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Elle tourne en boucle, ta chanson. Elle dure 1h30, ouais. C'est clair, à chaque fois qu'il y a une pause pour un dialogue, je parle pendant 5 minutes. Elle dit, ouais, donc ça va bien, il fait beau aujourd'hui, non ? Il n'est chez vous ou pas ? On peut attendre que oui, c'est une chanson de 49760min. Voilà. Euh... Quoi ? C'est ma main, non ? C'est ma main, non ? Si un jour, je suis juste là, laissez-moi savoir si vous avez besoin d'un accompli. Regardez-le, nous sommes ici ! Qu'est-ce ? Où est-il ? Prends et découvres ! Tu dis « jump » ? « Jump » ! Euh... Mais embrassez-tête d'ange, mais lol ! Vous faites trop d'honneur. Ah mais non, mais c'est juste pour le chiffre, Marc. Je veux dire, si tu pars, ça fait moins un viewer. Attends... On n'est pas bêtes, quand même. Euh... Bah oui, évidemment que je vais sauter. F**k it ! Aaaaah... Mishdou... Aaaaah... Fin de l'épisode. Oh non ! On ne saura jamais si elle s'est tuée. Il quitte au live, passe sur mon live. Cool Arnaud. Cool. Coucou les viewers d'Arnaud. Bonjour. En fait, tu hostes Arnaud. C'est ça ? Ou tu hostes plus tes lives et... Et tu me... C'est ainsi qu'ils tombèrent d'en suivre un piège à l'ours et mourure. Lola... Ok, allez. Un peu de concentration, que diable. Que diable ! Oh là là, c'est dur de courir ! Oh là là ! C'est le short qui fait ça, en fait ! Putain, c'est le short magnifique ! Je veux le revoir. Oh, ça me dit quelque chose ici. C'est vrai que c'est ambigu, leur truc. Il y avait aussi une légère ambiguïté avec Max. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que je suis parti voir tout ça en VOD. Ah, je suis désolé, mais je sais pas quoi te dire. T'as essayé de baisser la qualité ? Dites-lui de baisser la qualité. Si on a la qualité, il peut le mettre... C'est beau quand même. Les graphismes sont pas... top, mais... C'est classe. Et comme votre débat pour faire ça ici, j'ai un nouveau jeu pour nous jouer. Un autre ? J'aime les jeux. Fais avec ça. C'est ce que j'ai appris dans la classe théâtre. C'est tout sur l'improvisation. Ok. Pour le jeu, je reviens. Je joue pas. Jeux, théâtre et mensonges. Non, tu l'as habillé comme ça, Chloe ? Bah, en même temps, il n'y a pas eu trop le choix. Il y a trois t-shirts... Ouais, j'ai mis le papillon parce que le papillon, c'est tellement emblématique de Life is Strange que je suis obligé de le mettre. Mais c'est un papillon de flamme ! Papillon de flamme ! Quand même... Quelqu'un qui dit à Michoko... Michoko, je sais pas si tu m'entends, mais change de qualité. Il y a une petite roulette, un petit engrenage en bas à droite de la vidéo. Et normalement, tu devrais pouvoir changer, baisser la qualité. Et mettre, genre par exemple, essaye en moyen, en médium. Voir si c'est mieux. Je te conseille. Euh... Je joue, bah évidemment je joue. Je joue, je joue... Ok... Je sais, comment j'ai appris, tu es activer, lying et jouer des jeux. Et quoi est-ce que ta point ? Que tu es un peu plein de imaginaire ou plein de merde ? Hm. J'ai appris que tu sais, dès que tu sais qui est. Cette game précipation provoque des gens. À l'heure, nous avons des tests de surveillance de haut-tech. Surveillance equipment right here. Let's fire it up. Eh? That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh, yeah? Let's see what you got. Yeah, I'm sure. Machel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Okay. Go essay, Michoko. Voir ce que ça donne. T'es en 1080p. Ouais, non, mais Arnaud, c'est... Toi, ça marche. Ça marche pour tout le monde. Il y a Michoko qui déconne. Parce qu'il soit il est sur un serveur de merde. Soit sa connexion est un peu en rad. Et du coup... Pardon. Pardon. Et du coup, ça passe pas quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est vrai qu'il vient d'arriver. Je suis obligé de dire bonjour à... Coucou Fugazi, bienvenue. Ça va bien? Ah, j'ai demandé avant. C'est avec le lag. C'est moi qui ai demandé avant. Je réponds avant. C'est un live que je regarde dans un téléfilm. Ok, là. Ok, alors. Regardons ça. Titres. Le chêne blanc de l'Oregon, connu également sous le nom de chêne de Gary, Cuercus gariana. Histoire. Le chêne de Gary, qui a fait la fierté du parc national de culmination, est l'un des plus vieux chênes de la région nord-est pacifique. Sa croissance incurvée en forme de chaise renvoie à la coutume amérindienne de sculpter les arbres afin de marquer les pistes ou d'indiquer les zones d'importance culturelle. L'arbre aurait entre 400 et 450 ans, selon les estimations. Cependant, les moisissures intérieures, Polyporus dryophilus, empêchent toute analyse plus précise. Une cicatrice présente sur la face nord du tronc indique que l'arbre a survécu à un coup de foudre directe il y a environ 200 ans. Caractéristique, hauteur 13 mètres, diamètre à hauteur de poitrine, DHP, 1 mètre 65, âge 450, coupe transversale du tronc. Les anneaux étroits indiquent des périodes de sécheresse, de maladie ou de repousse après un incendie de forêt. Très intéressant. Diamèter breast height. What ? Non. Ah, mais si, à hauteur de... Mais si, c'est ça en fait. Damn, that's an old tree. Euh... Mais, does this sign say butt rot ? D-B-H ? Non, mais non, c'est pas... Ok, bref. Euh... Je ne fais que passer, je ne veux pas me spoil. Comment ça, Fugazi ? Mais merde ! T'abuses ! Je reprends mon bonjour. Voilà. Ok. Je ne te dirai pas bonjour si je ne fais que passer. Ça ne se fait pas. Ok. Bonjour quand même. Euh... Ça doit être la fièvre. Ok. Celui-là marche. Donc, il faudrait peut-être récupérer la pièce et l'utiliser là, en fait. Donc, pour récupérer la pièce, il va falloir ouvrir. Ouvrir. Oh... Moi, je dis qu'il y a peut-être... Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though ? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. Fuck you, Dwight. Ah, on peut regarder la... La... Hein ? Ah, tiens ! Was this how a historic axe murderer searched for their next victim ? Taggons-le. Ah, faut le taguer discret, là, par contre. Discret, discret, hein. H610. 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 Meurtrier. Meurtrier. Don't axe. Don't fell. What ? Hein ? Quoi ? Ah, je deserve it. Est-ce que les murderers historiques cherchaient pour leur prochaine victime ? « Don't act, don't fail » ? Je... « Don't act » ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pour qu'un 6, c'est un très gros... Oui, c'est un très gros feutre. « This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. » Ça me donne genre envie de jouer à Blackwall Legacy, cette histoire. Histoire du parc du Belvédère, parc national de culmination. Expédition Blackwell. Ce point marque le terminus de l'expédition vers l'ouest d'Ezéchiel Blackwell, fondateur des communes de Culmination et d'Arcadia Bay. Le 14 mars 1838, Blackwell quittait en indépendance Missouri pour l'Oregon, accompagné d'un groupe de colons pentecôtistes. Le 3 mars 1839, l'expédition de Blackwell atteignit le parc du Belvédère, ayant pour voir l'océan Pacifique d'ici. Blackwell déclara que l'expédition avait atteint son but et fonda Culmination. Le groupe retourna plus tard vers le sud pour y fonder Arcadia Bay, ainsi nommé pour illustrer la vénération de Blackwell pour la beauté naturelle de son environnement et son désir d'y vivre en harmonie avec les autochtones. Le sommet de Culmination, rebaptisé en Parc National, de Culmination a été élevé au rang de Parc National en 1997 à la demande du gouverneur John Kitzhaber. Statut de danse, c'est dans l'honneur du 50e 50e université. Ah pfff, on s'en fout ! Ah pfff, on s'en fout, c'est dans le bordel ! Ok. Qu'est-ce qu'il y a là ? Yuck. Cliché match, AW et BW ? Cliché match. Ok, les écurailles. Pas farouches, les écurailles. Je pense que la nature n'a pas le droit. On a des écurailles chez nous, mais... Y'en a même plein, d'ailleurs, des écurailles à Baltimore. Mais putain, ils sont beaucoup plus peureux que ça, quoi. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a des outils dedans. Ça, c'est sûr. Les animaux, ils le sentent, ça, quand il y a des trucs utiles. C'est évident. Oh, ils reviennent ? Mais... Mais... Attends. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Mais qu'est-ce que... Ok, ils sont partis. Ok, ils sont planqués dans les buissons. Mais putain, mais chaud, quoi. Ok, c'est pas grave. Je me souviens si je peux utiliser ça pour sortir le quartier. Ah, pardon. Euh... Dommage à Martin Lewis Prescott, fils d'Arcadier Bay. Puzzle time. Tu crois ? J'ai gris. Balançoire à pneus. J'ai gris. Balançoire à pneus. Ah bah bravo. J'aurais... J'aurais voulu me moucher, j'aurais pas pu en fait. Pique-niqueur. 20. Totem. Panneau. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Un totem de la tribu Salishan. Le corbeau symbolise la transformation. Son grand sourire trahit, son esprit espiègle. Le corbeau est au centre de nombreuses histoires traditionnelles chez les Salishan et d'autres tribus. Certains disent que le corbeau a été aidé, pardon, a aidé à la création du premier homme. Le corbeau doit inspirer le respect, mais jamais la confiance. J'avoue. J'aime bien les totems. Ça coule. Ok, alors, avant de leur parler, on va voir... Ah, un nid d'oiseau. Et que ça puisse être détruit par n'importe qui. Et... Oh, ça me donne faim, cette histoire. Bonjour, vous n'avez pas les outils ? Ah non. Ah... C'est pas grave. On peut avoir de la nourriture en fait, mais on se fait. Ah... Quoi ? Non, je ne... Quels genre de nourriture ? Ce place a vraiment passé sur le ciel. Chuuuut ! Elle est là. C'est là. Bande de cons... Ok Je peux toujours pas prendre la bouteille de vin J'aurais pris la bouteille de vin, je la pète sur la table et je leur fais Donnez moi des tunes bordel Oh les menaçants avec la bouteille C'est pas mal non Ok Bon alors il y a peut être une Est-ce que j'ai moyen de fouiller avant que les écureuils arrivent Pas la pression Est-ce que je peux déplacer ça ? Non Ok donc il faut vraiment sortir Il faudrait trouver autre chose On va aller par là Pourquoi je peux pas descendre là ? Parce qu'il n'y a pas d'escalier d'accord Elle peut pas sauter en fait Ah shit Ok alors euh Hein ? Un chien Ah il faut regarder le chien ok Panneau Il y avait quoi là ? Ce tout le temps est hors de l'ordre Mais dans le meilleur possible Euh Je ne suis pas en train avec mes mains Peut-être que Rachel a quelque chose que je peux utiliser La plaque comérative Tu la défoncer avec les dents pour l'utiliser contre la partie cassée du jeteur J'y pensais à prendre surtout le panneau Le panneau par terre là Parce qu'il a l'air d'être fait en métal du coup Mais euh Apparemment euh Pas s'en a dit J'en ai pas J'ai un petit coup Tu as un coup ? Un coup ? Oui Ma mère m'a pris ma Et euh Non C'est quoi Un... 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 Ah mais c'est vrai qu'on a des trucs à lire aussi De Victoria Carbone, Oxygène, Azote, Sodium Ah oui ! Souffre, Sélenium Tu crois vraiment que je sais ce que ça fait ? Mais vas-y arrête de... On se calme, on se calme Mais stop... Putain C'est chiant leurs systèmes Chloe Price ! Carbone, oxygène, azote, sodium, soufre, sélenium � Tu crois vraiment que je sais pas ce que ça fait, connasse, sur le tableau des éléments ? J'ai des ennuis à cause de ça. Sale potassium-uranium-télure ! Tu viens de me traiter de... de quoi ? De cute ? Hein ? Potassium, c'est K. Ah, de cute. Genre pute. Potassium, c'est K. Va te faire foutre, connasse, t'es morte ! HE 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 Il y a des trucs à lire, en fait. Elliot, voilà. Elliot, il a dit? Contrôle d'espagnol, j'aurais du cuisse si je passe... Ah, il aussi un tournant, déjà vu ça. Tu fais quoi? Rien, j'ai des trucs à faire après... Okay, t'as fini l'évít de chimie, ballot. Meuf, c'est la troisième fois, je sais déjà tout. Salut, pourquoi t'étais pas en chimie ? Tout va bien ? Ouais. Pareil qu'il y a eu une embrouille avec Drew et Nathan, t'as vu ? Yo, on parle plus tard. Ok. On voit les trucs là. Merde. Euh... Attends. Ah, c'est celle-là. Est-ce qu'on a déjà joué à Info Intox ? T'aurais été tellement nul, on aurait dû changer de nom en Info. Oh mon dieu, j'ai rien dit, oublie ça, désolé de t'avoir menti, je me dois amener dans mes remords. Tu devrais nous apprendre Info Intox à l'école, j'ai l'impression d'avoir appris des tas de choses. Par exemple, Rachel est ambidextre, elle est Lyon, et elle vient de Californie. J'ai aussi appris que j'étais pas au point niveau mensonge. Rachel a lu en moi comme dans un livre ouvert. Mon histoire de vol de boissons et de coups de poing n'a pas fait long-feu. En résumé, c'est un détecteur de mensonges vivants. Je t'ai dit qu'on était dans un train. C'était plutôt sympa de regarder un monde défiler autour de nous, puis on a sauté du train, et on a filé dans un parc bizarre, classique. C'est peut-être Chloé Barbe Bleu, le fléau d'Arcadia Bay. Cool. Mais attends, il me... Ok. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas lu, en fait. Plusieurs qu'on n'a pas lu. Le cinéastro-lion, je pensais que c'était un lion, genre l'animal. Bah moi aussi, non ? Hein ? Ouais, c'est le cinéastro-lion, quoi. Je sais pas ce qu'on a... On n'a pas dû lire ça non plus, en fait. Euh... C'est ça... Ah oui. Le moustache m'a conduit Tobias, m'attend, quelle vie de merde. Le pire, c'est qu'il a cru que c'était l'occasion de m'expliquer comment les choses allaient se passer à partir de maintenant. J'ai essayé de lui faire fermer sa grande gueule, mais il a quand même continué sa leçon. Sur la vie, la guerre et la soupe. Enfin, je crois. Je faisais pas vraiment attention. J'ai encore rêvé de papa. C'était le rêve où j'étais là pendant l'accident. Après chaque nouveau rêve, j'ai de plus en plus de mal à me souvenir de ce qui est vrai et ce qu'il n'est pas. Tout ce dont je me souviens vraiment une fois que je me réveille, c'est à quel point il me manque. Super que ça, je l'oublierai jamais. Jouer l'absente ou la présente, je ne sais plus. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de Nathan Prescott, alias le Conard Pleurnicher. Bref, j'ai vu Drew, star de l'équipe du lycée, en parfait Conard, et parfait Conard lui casser la gueule. Ça m'a fait du bien de voir Nathan se faire remettre à sa place. Mais en même temps, je me suis senti un peu mal pour lui, je crois que je deviens gâteuse. J'ai vu Elliot aussi, elle était très sympa, comme d'hab. Et il voulait qu'on fasse un truc ensemble, comme d'hab. Je suis resté vague, comme d'hab. Pauvre gars, il est vraiment tenace, ça doit être dur de s'intéresser à moi. Puisqu'on parle de s'intéresser, j'ai fini par faire une partie avec Steph et Mikey ce matin. C'était pas trop mal, mais je crois pas avoir l'énergie pour m'investir autant dans quoi que ce soit, en fait. Ça devrait sûrement m'inquiéter de ce désintérêt, mais ça voudrait dire que je m'y intéresse, non ? Ha, le serpent qui se mord la queue. Max, je sais à quoi tu penses, tu te demandes quand est-ce qu'elle va se décider à me parler de Rachel Amber ? Voilà, sale fouineuse, ça vient. Rachel est la fille la plus populaire du lycée. Et il vient de lui prendre une envie soudaine de traîner avec moi, genre, comme ce matin, elle m'a emmené à l'athlète théâtre, et elle m'a demandé mon avis d'experte sur l'amour, le vrai, devant toute sa classe. Je lui ai répondu que l'amour, le vrai, c'était le meilleur moyen de vendre les billets aux parents. Le prof de théâtre, M. Keaton, avait l'air d'accord. Et puis Rachel m'a fait aller dans sa loge, j'avoue, c'est la première fois que je passe de rencontrer quelqu'un, à l'aider à s'habiller en aussi plus de temps. Mais ça, c'est tout Rachel, elle s'en tape, elle ne cache rien. Ensuite, Rachel a eu l'idée bien barrée de nous faire sécher les cours ensemble, pour aller sauter dans un train comme dans les années 60. 1860. « Reste à l'écoute, Max, je sens que j'en aurais plus vite, j'en aurais vite plus à te raconter. » « Chloé amoureux l'œil. » Ok, là, on a découvert de nouvelles, on a plein de trucs à lire. Euh... « Je t'accoupe la corde pour pas que Belette se pendre. » Non, il faut pas. « Je vais dire, Belette, que c'est pas ton signe astro. » Ah non, bah non. Ah, je suis astronomique, pas astrologique. Lol. Ok. Elliot. Elliot Hamden n'est pas trop affreux pour un élève de Blackwell. Il traîne parfois avec des trous ducs, mais j'ai l'impression... Ah, les trous ducs, pardon. J'ai l'impression qu'il s'est plutôt du genre à faire bande à part comme moi. Les témoins ont eu une histoire, mais pas de chimie ou d'histoire théâtrale entre nous, ça me fait penser à nos emplois du temps, en fait. On s'est vus quelques fois après la mort de mon père, mais c'était juste comme ça. Je crois que je m'ennuyais, en fait. Peut-être que je me sentais seul. Je sais, c'est trop zarbe. Des fois, j'ai du mal à comprendre Elliot, il me demande tout le temps si je veux faire des trucs avec lui. Et c'est sympa, mais je crois pas qu'on ait encore des choses en commun. Et quand on parle, parfois, j'ai l'impression qu'il m'étudie. J'arrive pas à savoir s'il veut qu'on soit amis, ou s'il veut juste me baiser. Je dois me sentir flatté, mais je crois bien que je m'en fous. Désolé, Elliot. On va retourner là. Ok, on a Mikey et Steph. As-kissed girls, as-haut-kissed, ever. Ok, j'arrive pas à savoir si Steph est la personne la plus cool ou la plus geek de tout Blackwell. Et pourquoi pas les deux ? C'est la reine des geeks avec leurs jeux de rôle et leurs science-fiction. Il me semble que son père est monteur de vidéos. Elle s'est fait pas mal de fric en vendant des DVD piratés. Ça marche, les combines. Et je crois bien que Steph s'occupe de tout ce qui est technique dans les coulisses des pièces de théâtre, de l'académie. Et ça m'étonne pas. Autre chose, Steph aime les filles et elle se fout pas mal de savoir ce que les gens en pensent. Mikey North est le capitaine du fan club de Steph. Et on peut généralement les trouver autour d'une table à lancer les DA à 20 faces dès que l'occasion se présente. Si la vie a été comme l'un des films des années 80 que papa regardait, Mikey serait le guide que les sportifs emmerdent tout le temps. Dans la vraie vie, si quelqu'un venait emmerder Mikey, il ne ferait pas long feu. Le grand frère de Mikey, c'est Drew North, l'athlète star de Blackwell. Pour tout dire, Mikey est l'une des rares personnes ici à être vraiment sympa, même si parfois il dit les choses qui trahissent une vision des choses plus sombre. Je sais pas d'où ça lui vient. Star Trek peut-être ? Ensuite, on a Drew. Drew North est le frère rené de Mikey. Mais il soit comme le jour et la nuit. Drew est un athlète, un vrai, le genre qui passe des heures à la salle de sport tous les jours et qui donne des petits noms à ses pecs. Je suis jamais allé à un match des Bigfoot, mais il paraît qu'il est très doué pour lancer des trucs dans d'autres trucs. Ça va là-dedans, ça, ça va là-dedans. Ouais. Mikey... Mikey m'a dit que Drew comptait aller à la fac grâce à une bourse de sport. C'est pas plus mal, leur famille est encore plus pauvre que la mienne. Leur père fait partie des pêcheurs qui ont perdu leur job à cause de la corporation Prescott. Comme on peut s'en douter, ça a mis Nathan tout en haut de la liste noire de Drew. Et c'est pas le genre de liste où on a envie de trouver son nom. Si une tête vide se bat avec une tête de nœud, est-ce qu'il peut vraiment y avoir un gagnant ? Enfin bref, je pense pas que Drew soit vraiment un connard, mais qu'est-ce que j'en sais au fond ? C'est comme si on existait sur deux plans complètement différents, mais qui se trouvent dans le même bahut. Ça me va très bien comme ça. Nathan Prescott est l'enfant chéri des Prescott, la famille la plus ancienne, la plus riche et la plus puissante d'Arcadier Bay. Chose qui ne se prive pas de rappeler. Le père de Nathan fait quelque chose de nautique. De nautique ? Ouais. Je crois qu'il assassine des bébés phoques qui les transforme en rayons de la mort pour l'armée. Mais je ne me souviens pas des détails. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de gens ici qui détestent les Prescott. A commencer par tous les pêcheurs qu'il a mis au chômage. Et les pêcheurs, il vaut mieux pas se les mettre à dos. Il pue. Nathan est étrange. Il a tout et pourtant il est renfermé en colère. C'est un vrai connard, mais j'ai quand même bien la peine pour lui. Parfois il doit toujours faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Un athlète, un mec cool. Alors qu'en fait c'est un mec pommé qui se cherche. Et ça le fout en l'air, ça se voit. Après le meilleur moyen de ne plus avoir de la peine pour Nathan c'est de lui parler. C'est à ce moment là qu'on se rappelle à quel point les jeunes Prescott donnent de superbes têtes à claques. Pour les gens qui sont connectés, j'ai orange, il y a une panne générale. Ah d'accord. Ok, et ben... En même temps, si... Il y a pommé chez orange, il n'y a aucun souci. D'accord, ok. Bah ça va peut-être venir alors. On croise les doigts et on touche du bois. Voilà. Et enfin, Rachel. Comment décrire Rachel Amber ? J'ai essayé de trouver les bons mots depuis qu'on s'est rencontrés. C'est dingue, mais je devrais sincèrement haïr Rachel. C'est la première de la classe, tout le monde l'aime. Les élèves comme les profs, elle adore le théâtre. Il paraît qu'elle fait aussi du mannequinat. Et je suis sûr que son procureur de père et sa mère modèle le soutiennent pleinement. Tous les ingrédients de l'enfant horrible sont réunis. Pourtant, Rachel n'est vraiment pas comme les autres enfants pourri gâtés. Elle est tellement unique. Et sans doute la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Je ne dis pas ça juste parce qu'elle m'a aidé à me débarrasser de Trouduc bien glauque à un concert de rock. Mais c'est l'impression qu'elle donne. Quand je suis avec elle, j'ai l'impression que je peux tout faire. Putain, on dirait vraiment que j'ai craqué pour elle, non ? J'espère juste qu'elle finira par dévoiler une partie d'elle qui sera horrible. J'aurai une collection de timbres, une passion inavouée pour les mimes de chat. N'importe quoi pourvu qu'elle ne soit plus aussi incroyable. Ok. Cool. Ça, c'est fait. Je vais vite récupérer mes points de connexion sur Fortnite. J'aurai eu ça marche. Vas-y, vas-y. File, pomme. Donc ça va peut-être arriver bientôt. Ok. Alors. Ça va marcher avec ça. Dammit. Ça va toujours être très facile dans les films. Alors, mais peut-être qu'elle aide de la lime. Elle peut du coup choper ça, là. Non. Non. C'est bizarre, du coup. Euh... On s'assure sur le banc. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Ok. Euh... Non. Oh ! Idée, idée, idée. Idée, idée, idée. Là, là. On ne peut rien faire de plus avec. On peut toujours les effrayer. Ah, la plaque amérative. Voilà. Dévisser. C'est Hanoi qui avait raison, en fait. Il suffit. Par contre, les dents, ça ne servait à rien. Pourquoi elle jette la lime ? Bah... Pourquoi elle a acheté la lime ? Pourquoi elle a acheté la lime ? Ça ne se fait pas. Elle lui a prêté sa lime. Il faut lui rendre. Oh là là. Ça ne se fait pas. Steph. Salut, Chloé. C'est Steph Gingrich. Salut. J'ai ton DVD. Tu peux passer le prendre avant les cours. Merci. On en a déjà lu ça. Salut. Alerte. Well, c'est du mort massacrante. Oh non ! C'est pas une blague. C'est juste de t'aider. C'est ça. Tu m'as tué ce matin. C'est à ça que sert le MJ Meuf. Et merci d'avoir joué avec Novoi qui s'est éclaté. Il est cool. Il déprime en ce moment. Je ne sais pas pourquoi mais je sais que ça lui a fait plaisir de jouer avec toi. Ok. Précharger des minuits le troisième épisode. Ok. Minuit demain. Pas minuit ce soir. Puisque c'est le 19 ou le 20 qui sort. Moi c'est le 20 non ? Le 19. Ok. Donc là je vais utiliser ça. Je ne sais pas. Je ne veux pas que le déjeuner, donc je vais vous faire ça pour moi. Chloé Price, vous êtes vraiment la vue-finder whisperer. Je suis en allé de vos pouvoirs. Rachel smells comme... jasmine? Oh-oh. Est-ce que c'est moi aussi? J'ai vraiment dû mouiller cette matinée. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Tu y vas Arnaud? Eh bien ça marche, ça marche, ça marque. Bye bye Arnaud, merci d'être passé. Et euh, bonne soirée à toi. En février ça fera rien non que je stream. Cool Mark, ça passe vite hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, j'ai un statut déjà. T'as sauvé tes points, cool Bob. Bah j'espère aussi que le net doit rester. Ah. 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 Ah, c'est là tout. Ik aussi pas enfin trop de T'as joué à ce jeu là dans ta jeunesse ? Moi je jouais à ça mais avec la télé moi. On mettait la télé en sourdine et puis on faisait les doublages quoi. Oh Monsieur Shorterose, Monsieur Shorterose magnifique ! Dans la raie ! Pas les abeilles ! Oh bah... Non il n'y a pas eu de touche-pidou à... Non t'inquiète. C'est Mister X ? Oh oh oh... Jackpot ! Commence make-out session in 3, 2, 1... Nailed it ! Damn ! They are really going at it ! Et qui vibre des prostituées ? Euh... 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 Oh honey, I think we use the vibrating bed for too long. I'm totally singing double ! Rachel ? Hein ? Hey, are you alright ? What are we doing ? Excuse me ? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Ok. Sur le coup, je pensais que Monsieur Shorterose, c'était un pseudo, ah non. Euh... Non. Il a vraiment un Shorterose. Euh... Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent had a party. Be my guest. How gracious of you. Why are they so angry like that ? It's weird. It was weird, I think. They have a bottle of wine. Let's steal it. Uh... Ok. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody. Right ? And... Fuck it. I just want to take something that's not mine. Alright ? I'm going in. Try to keep up. Mm-hmm. Um... Can we help you ? Ugh... Ugh... Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Talk about committing to a performance. Better act fast. Ok. What do we do ? Should we check her pulse ? J'aurai le 20. Vite, vite ! Aaaaaaah ! Oh, thank god ! Please, this girl is in trouble. Go get home ! какую-to... Oh... Uh... Ah... Oh, oh. Ah... Hmm... Euuuum. Sur le coup, les sous-titres lents, mon rendu pervers. On s'est toujours pas bourré. 10 secondes plus tard... La gueule. lol... Bah j'ai rien contre le rose hein. Lâche l'affaire ou aider Rachel ? Je suis pas sûr de... Ok. Oh putain. J'ai répondu complètement au pif en plus. Donc, peut-être que votre acte pourrait utiliser un peu de travail, mais au moins vous avez committé à la performance. Merci. Je peux utiliser un drink pour essayer de continuer avec vous. Je... 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 Je suis... Excessible... C'est bien. Ok. Je pense qu'on est venu maintenant. Ok... C'était bizarre tout ça. Tu préfères faire le footing en slibar ? Ah mais je comprends Marc. Mais oui carrément. C'est mieux qu'un chanteur rose quand même. Coucou Malto. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Alors... C'est N3. La voiture glisse à disparaître par la SN4. Oh j'ai même pas vu... Oh ces oiseaux ! Ha 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 ! Wow. Hey, check this out. On l'avait pas vu ? ... ... On t'a reconnu à cause d'une lettre en fait. C'est la décharge. Ah la 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 ça fait bizarre de voir ça après vu qu'on connaît l'histoire déjà de base c'est facile il y avait un oiseau à l'écran au même moment ah mais en plus c'est vrai ouais sinon bonne nouvelle j'ai commencé à faire des live cool 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 là et à l'autre ... Donc le nouveau conte par ce qui est Oiseau ça fait pas sérieux Ouais je comprends mais tu sais que tu pouvais demander de te faire renommer aussi Ouais, je comprends que je sais que je n'ai pas l'air facilement Je sais que je n'ai pas l'air facilement, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec tout le monde C'est pas tout se passe sur toi, Chloé Je n'ai pas dit que c'est, je dis que je comprends Non, tu n'as vraiment pas F*** ! Ok, je n'ai pas encore une idée de ce qui s'est passé avec Rachel Mais, apparemment, elle devient smashy quand elle est inquiet Je peux travailler avec ça Score Tu as essayé, tu pouvais juste changer les dates capitales Ah d'accord, ok, ok, ok Est-ce que Marc le Chat ça fait sérieux ? Bah, ça fait plus sérieux parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe Si tu t'étais appelé Marc le Chat avec un S à la fin Tiens, là c'est... peut-être C'est donner la batte à Rachel ou se donner en spectacle ? On va lui donner pour qu'elle se... qu'elle se fatigue Pour qu'elle se... Here, if you really want to smash something, that should do the trick I asked you to leave me alone Are you kidding me ? I... I know you're the school princess and all With the DA daddy and the perfect grades And all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass But seriously... F*** you Great I'm leaving See you around, Chloe You can't leave ! Watch me Rachel, wait Don't go Why not ? Why not ? Because... Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life And what is this exactly ? Ohlala Ah, tu vas pas bouder euh... Oiseau, quand même Ça te va droit au coeur Bah écoute euh... De rien Qu'est-ce que je peux te dire ? Euh... Euh... Alors... Une amitié plus qu'une amitié Plus qu'une amitié Euh... Euh... Allez Allez Coming out I mean... Fuck Are you actually going to make me say it ? Say what ? Exactly You know... Like... A friendship But... More Ah... I know... Weird, right ? It's just... Today was the best day I've had since... Since my dad died And... When I almost ruined it just now The way I ruin everything It... Made me realize... Whatever's going on between us Is... special Oh... Come on... Say something Chloe... I... I... You know what ? Forget it This was really stupid I mean... You're Rachel Amber And... I'm... Chloe Price It's not that... It's just... Hard... Right now... And... I can't... Talk about it... Why not ? Because... I can't... I know it isn't fair... But it's how it is... Goodbye... Chloe... Oh... B'as, c'est pas cool ça... C'est pas cool ça... Bah va casser des trucs, ouais... Pète des trucs, pète des pare-brises Fuck Yes On va casser des bouteilles et des pare-brises Tiens regarde Casser, casser, casser Je me tâte Casser Tu peux mieux faire quand même On a un texto aussi Maman Le lycée a appelé, je crois que tu sais pourquoi On a rendez-vous avec Monsieur Welch demain J'ai besoin que tu fasses des efforts Chloé Chloé Elisabeth Price Tu peux m'ignorer si ça te chante Mais tu vas le payer quand tu rentreras Ok Et là on a une nouvelle pop-age Euh... 10 Euh... Juste un peu de drame, ouais Coup de boule, quand je pète avant, bras dans le meuf plate, droite et bim, elle sera à toi Rachel Bagall Avec toutes ces conneries Shakespearean, j'ai voulu t'écrire un sonnet Puis je me suis rendu compte que c'était dur de faire des rimes Et que rien de rimer avec Rachel Si, miel Rimmel Pastel Caramel Ribambelle Il y a plein de trucs qui riment avec Rachel, nom de Dieu Ça tombe bien puisque j'avais jamais rencontré quelqu'un comme Rachel Tout est un jeu avec Rachel J'ai dû utiliser mes talentes comme rigoleuses pour faire marcher ses jumelles Jumelles ? Tout ça pour qu'on puisse expionner des gens qui étaient au parc Poubelle Bah ouais, poubelle carrément D'autant qu'elle t'a envoyé un sms par minute à ta maman Bah tu sais les mamans, elles captent pas trop ce que ça veut dire Tu sais, envoyer, voilà Mais non C'est vraiment te comporter avec les femmes Tout ça pour qu'on puisse espionner des gens qui étaient au parc Rachel leur a inventé des dialogues C'était à cet ordre de rire Moi aussi je l'ai fait Je me suis moqué d'un mec qui faisait de la marche rapide Un short hyper moulant On a regardé un vieux couple se lécher la glotte Après ça, Rachel a décrété qu'il était grand temps Qu'on s'attaque à notre sobriété On a monté une combine pour piquer le vent d'un couple de pique-niqueurs coincés Et comme on parle de Rachel, là, elle a joué un grand rôle bien élaboré J'ai dû improviser pour suivre J'ai mal joué mon rôle cette fois-ci Mais heureusement le vol à la tire ça me connaît Armée de notre vin bien mérité Nous sommes partis en quête d'autres divertissements Chloé l'ivrogne Allez Pétons un bras de mannequin Tu sais qu'elle est faite Tu ne peux pas prendre tes yeux d'elle Qui est-ce que je sais qui suit cette description ? F***, Rachel Mal rendu, je trouve le... Oh bon, c'est pas grave On va pas se plaindre Oh non, un appareil photo dites donc Je n'ai jamais compris ton cœur pour les caméras, Max Tu as pris des millions de photos de nous Et que l'on a montré que vous allez faire Quand j'ai besoin de vous le plus F*** les caméras Oh non, non, non Si vous voulez faire une famille A part de l'intérieur C'est important C'est important C'est important C'est important F*** vous, David F*** Oh, shit! Uh-oh. Dad! C'est la bagnole. Oh! Et là, il y a les zombies qui viennent attirer par le bruit. C'est ça pour l'épisode d'Halloween de Life is Strange 18, ça. ... En même temps, il n'y a qu'une décharge de tout ça, je pense, du côté de Arkadyabay. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que la première fois que j'ai pensé de lui, j'ai voulu scream. Et la deuxième fois, je n'ai pas changé. J'ai pas changé. C'est difficile, mais je n'ai pas pris cette photo avec moi pour des années. C'est de Mount Hood, j'ai pris mon père quand j'avais 10 ans, j'ai eu l'impressionné et j'ai eu l'impressionné trois miles d'ici. Je me souviens comme je vais mourir, mais mon père, j'ai eu l'impressionné dans le mountain. Je me souviens le smell de sa peau, et comment calm il était, et le sound de sa voix. Je me souviens le plus. Il était juste très fort, vous savez, je me suis très heureux. Je me suis confiée. Vous avez confiée. Complètement. Ici. Chloé, je vous remercie. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome. And you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know that I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloé Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... See? You're the real thing, Chloé. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow they'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloé. Let's leave this place forever. Okay. 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 And then, we'll stay there. Uh... We'll start with what? Can I borrow your lighter? Thank you. And... 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 Hello, Je décide pour déconner, moi. Je, 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 je... Je, 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 je... Je, 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 je... Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Fin du premier épisode C'est pas l'arbre du juge de 450 ans Si peut-être Peut-être Je sais plus Mais de toute façon Peu importe où il était L'arbre il est mort là Je pense que tout est brûlé Par contre elle a un pouvoir là Ou quoi je sais pas capter On voit une espèce de traînée blanche Quand elle criait Bizarre un petit peu non ? Bizarre bizarre Bon et coucou Fitz J'avais dit que je ferais un giveaway Puisqu'on allait passer les 1000 pros en 1650 Kino Donc je vais lancer le giveaway maintenant On va continuer Life is Strange C'est aussi pour laisser le temps A ceux qui veulent pas se spoiler l'épisode 2 Tout comme Marc De partir et aussi de participer au giveaway quand même Donc je vais lancer ça maintenant Si j'y arrive d'une main ça sera bien Le before the storm il est plutôt bien brûlant Je me demande s'ils font allusion S'ils font allusion au feu dans l'original Je sais plus Bah enfin Allez petit raffle pour ceux qui veulent Je laisserai ça pendant une petite heure Si vous voulez y participer Marc N'hésite pas à y participer même si t'es plus là après C'est pour ça que je le lance aussi On fait un giveaway parce que Marc part Voilà Vous allez tous live Allez Allez tous faire vos lives Allez vous en Ne restez pas Ok Est-ce qu'on attend la fin du Moi j'attends que Marc parte Allez tu vois Malto Malto Maltogex Maltogex Je vais t'appeler Maltogex Où est-ce qu'on t'appelle oiseau Oiseau Du coup tu stream jusqu'à quelle heure Je sais pas Au moins deux heures là Au moins deux heures de plus Après peut-être Peut-être un peu plus Est-ce qu'il y a des gens Qui ont fait le deuxième épisode Et qui restent ici en fait Pour pouvoir me dire Quand est-ce qu'on a fini ou pas Enfin si on approche de la fin Du deuxième épisode Enfin Je pense qu'en deux heures On l'aura pas fini A mon avis c'est 3-4 heures Dans le deuxième épisode Je pense donc quoi Malto Tu peux m'appeler oiseau si tu veux Ah c'est gentil Toi tu reste C'est un truc Les gens s'exécutent Quand un rafale est lancé La belette disparaît Donc je disparais Mais non Tu vas de doigt Pourquoi ? Reste là T'en as fait aucun Fits Ok d'accord Tu l'as pas fait Toi tu l'as fait Ok d'accord Donc je te demanderai Obtiens Et bon à mon avis Ah mais mon avis On le finira pas En 3 heures je pense Avant que je parle J'ai une vidéo compromettante Ça compromet qui ? Ça me compromet moi Je vais te ban Chicken attaque Il y a là Attends Ah bah dites donc Vous avez Alors Alors Les stats Vous avez attaqué 64% Partie 36 Ok Donc moi j'ai attaqué Comme tout le monde Vous avez été méchant avec Joyce Ah bon ? D'accord J'étais méchant avec Joyce Je suis une badass moi Ok Je suis une rebelle Vous ne vous êtes pas mêlé au combat Bah non parce que Nathan c'est un con Vous avez dit à Rachel que vous étiez plus que des amis Putain Je pensais que les gens allaient y répondre En majorité 25 Enfin Ah oui non si si ok Non oui d'accord Ok 75% Non non c'est logique Autant pour moi Voilà Alors Je n'ai pas pris l'argent Comme tout le monde Je n'ai pas acheté des herbes à Franck Comme tout le monde Vous n'avez pas lu le livre de Joyce Pas comme tout le monde Je n'ai pas vu le livre en fait Je l'aurais lu je pense sinon Vous avez mis la photo de William sur la commode Comme tout le monde Vous n'avez pas glissé d'argent dans le sac de Joyce Comme tout le monde Je ne savais pas qu'on pouvait le faire Donc voilà Je pense que tout le monde Euh T'en as fait aucun Mais il ne faut pas rester FITSALAR Euh Que tous ceux qui ne veulent pas se spoil S'en aillent Voyons Euh Vous avez dit à Eliott Que vous irez voir la pièce avec lui Evidemment Comme tout le monde Vous avez dit à Skip Que vous avez aimé sa démo Comme tout le monde Euh Vous avez fini le jeu de plateau avec Sarah Comme tout le monde Vous avez saboter les devoirs de Victoria Ah C'est plutôt partagé là Dites donc Plutôt partagé Euh Vous avez dit à Rachel Que vous croyez en l'amour Pas comme tout le monde Pareil C'est plutôt partagé Vous avez partagé vos écouteurs avec Rachel Evidemment 98% Vous avez sauté du train Evidemment Evidemment Stat ami Ouais Bah non Euh Et bah voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz